La culbute en natation, 8 choses à savoir pour réussir son virage en crawl. Alors si tu te poses la question de comment faire un demi-tour en natation ou comment réussir un virage en crawl pour gagner du temps ou bien même si tu te poses la question de comment réussir une culbute comme un champion de natation pour impressionner ton voisin dans la ligne d'eau, et bien cette vidéo est faite pour toi. Puisqu'on va voir ensemble comment faire une culbute pour faire un demi-tour en natation efficacement. Et surtout, comment gagner du temps à chaque virage avec la bonne technique de virage crawl en vidéo. T'es prêt ? Allez, c'est parti ! Allez, on va voir tout de suite comment faire une culbute pour le virage crawl, mais avant ça, si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi immédiatement en cliquant sur le bouton juste en dessous à la chaîne Mon Coach de Natation pour exploser tes résultats. C'est gratuit et tu seras sûr de recevoir chaque mardi une nouvelle vidéo bourrée d'astuces sur la technique en natation. Tu peux également télécharger ma méthode crawl 2.0 pour nager le crawl efficacement, soit dans la description ou bien à la fin de cette vidéo. La culbute en natation, c'est parti ! Et on commence avec la première des 8 choses à savoir pour réussir son virage en crawl. Ce que tu dois absolument savoir, c'est qu'il y a deux rotations dans deux axes différents lorsque tu effectues une culbute. La première rotation, tu vas l'effectuer vers l'avant. Donc, tu vas basculer tes jambes et tu vas te retrouver sur le ventre à l'arrivée, au moment où tes pieds touchent le mur. La deuxième rotation, c'est une vrille où tu vas venir pivoter donc de la position sur le dos avec le ventre qui est vers le plafond, vers la position ventrale à nouveau pour repartir finalement en crawl. Et du coup, ça m'amène au deuxième point puisqu'il y a finalement deux grandes techniques différentes pour effectuer une culbute. La première technique, ça vise justement à effectuer ces deux rotations de manière totalement distincte. Donc, d'abord de pivoter et donc de basculer les jambes vers l'avant pour se retrouver en position dorsale au moment où tes pieds sont contre le mur, puis de pousser sur le mur et de pivoter, donc de faire une vrille, une demi-vrille pour se retrouver sur le ventre et repartir donc en crawl. La deuxième technique, c'est celle qui est ici. Tu vas devoir en fait faire un quart de vrille au moment où tu bascules les pieds vers l'avant et tu fais de nouveau un quart de vrille pour te rétablir sur le ventre. La grande différence au final, c'est au moment où tu vas avoir tes pieds contre le mur, tu vas être déjà sur le côté. Donc, à ce moment-là, tu n'as plus finalement qu'à faire ce quart de vrille pour basculer sur le ventre. Maintenant que ces deux points sont clairs pour toi, on va pouvoir décomposer le mouvement donc en différentes étapes. Et on va commencer avec la première étape dans le mouvement, ça va être l'approche du mur. Et à ce moment-là en fait, tu vas avoir, tu vas faire comme ton mouvement classique, donc tu vas pousser sur la première main et puis en fait, cette main-là, elle ne va jamais revenir vers l'avant. Elle va rester le long de la cuisse et c'est la deuxième poussée avec donc le dernier bras qui est à l'avant qui va te permettre d'amorcer ta rotation, donc de donner de l'élan et te permettre de rester un maximum bien dans l'axe. Et on en vient justement à ce mouvement de rotation. Ce mouvement de rotation, tu l'as donc amorcé avec le mouvement de ton bras qui t'a permis de gagner un maximum de vitesse et à ce moment-là, c'est le mouvement de ta tête combiné à la contraction de tes abdos qui va te permettre de pivoter. Et là, un critère très important pour la réussite de ta culbute en natation, c'est vraiment le dynamisme. Au moment où tu vas venir rentrer ta tête et tu vas venir ramener tes jambes un peu contre toi parce que tu vas venir les projeter vers l'avant, à ce moment-là, tu dois vraiment être le plus dynamique possible, ce n'est pas possible de faire un virage en étant tout mou ou en le faisant à deux à l'heure, à moins d'avoir déjà une très grande maîtrise technique. Mais généralement, quand on est débutant et quand on ne maîtrise pas parfaitement ce mouvement, il faut être un dynamique au maximum. Et on en vient justement à cette troisième partie, justement projeter les jambes, je viens de t'en parler. Au moment où tu as donc été très dynamique et tu as vraiment rentré la tête et le buste, tes jambes vont commencer à basculer en fait vers l'avant et c'est à ce moment-là que tu dois les projeter loin et fort devant jusqu'au mur. Donc, tu vas projeter tes pieds contre le mur pour pouvoir vraiment basculer complètement et te retrouver donc à ce moment-là sur le dos avec les pieds et généralement, tu dois avoir un angle qui est comme à peu près ici à 90 degrés donc avec les pieds qui sont contre le mur pour pouvoir avoir une poussée qui soit maximale et vraiment pouvoir déplier de manière très dynamique tes jambes et glisser le plus loin possible. Et donc, ce mouvement de rotation si tu veux, tu peux l'essayer directement en le faisant au cours d'une longueur. Tu peux t'amuser par exemple à chaque, tous les 5 ou tous les 10 mètres sur ton bassin de 25 à faire justement cette rotation donc ce mouvement où comme si tu allais faire un virage où tu vas appuyer avec le bras, tu vas venir rentrer de manière dynamique la tête et le buste vers l'intérieur et projeter tes jambes vers l'avant. Et l'idée là, ce sera de faire en fait une rotation complète donc vraiment plus tu seras dynamique, plus ce sera facile pour tourner et faire un tour complet et te retrouver à nouveau sur le ventre pour pouvoir repartir en crawl. Une fois que tu maîtrises bien justement le virage et la culbute donc ce mouvement de rotation, on va pouvoir travailler maintenant le critère essentiel de réussite qui est pour les débutants souvent le plus difficile, c'est la distance au mur. En fait, ça c'est vraiment, regarde, je vais te mettre un exemple directement avec Tristan, si tu es trop loin du mur, voilà ce qui se passe, au moment où tu vas faire ton virage, tu vas avoir les pieds dans le vide et tu ne vas pas pouvoir pousser correctement contre le mur. Mais de la même manière, si tu te retrouves trop près du mur et bien tu vas à nouveau être en difficulté, tu vas être embêté parce que tu vas peut-être devoir prendre plusieurs appuis sur le mur et de la même manière, tu ne vas pas pouvoir pousser efficacement et donc glisser le plus loin possible pour gagner du temps à chaque virage. Et ici, pas de secret, si vraiment tu veux évaluer de manière optimale ta distance au mur qui te convient le mieux, et bien il va falloir que tu essayes, que tu répètes et pour ça, l'idéal c'est de faire des séries face au mur, donc tu vas te mettre à 10 mètres du mur et puis tu vas t'entraîner à faire un virage. Alors évidemment, c'est dans une piscine parisienne et qu'il est 12h30 ou qu'il est 19h, ça ne va pas être facile parce qu'il va forcément y avoir beaucoup de monde. Mais voilà, si tu as un créneau où il y a moins de monde, tu vas pouvoir t'entraîner à travailler tes approches au mur et donc à répéter, répéter et encore répéter. Et comme je reçois souvent la question sur comment faire un virage ou une culbute en dos crawlé, je viens de t'apporter la réponse. C'est facile, c'est exactement la même chose qu'en crawl. Tu sais, les petits fagnons que tu vois à 5 mètres là au-dessus du… enfin les petits fagnons que tu vois au-dessus de la piscine qui sont à 5 mètres du mur, ça permet quand tu es en dos de savoir la distance qu'il te reste à parcourir avant le virage et à ce moment-là, tu comptes tes coups de bras, moi pour ma part c'est 3, donc 1, 2, 3 et sur le troisième, je me retourne, j'appuie et je refais ma culbute exactement de la même manière que pour le crawl. Et pour finir, je revois beaucoup de commentaires que ce soit sur YouTube ou que ce soit sur Facebook qui dit voilà, j'ai essayé et du premier coup, ben je n'ai pas réussi, j'ai échoué. La culbute en natation, c'est quelque chose qui prend du temps et j'ai une bonne nouvelle pour toi, si tu as échoué et que tu n'as pas réussi du premier coup, eh ben c'est normal, c'est que tu es humain, tout va bien. Du coup, ça me donne envie de finir sur une citation de Georges Clemenceau qui dit il n'y a qu'une seule façon d'échouer, c'est d'abandonner avant d'avoir réussi. Alors si cette vidéo t'a plu, mets-moi un pouce pour me le faire savoir en dessous de la vidéo et dis-moi en commentaire laquelle des techniques pour la culbute en natation tu préfères. Est-ce que tu préfères faire ton virage crawl avec les deux rotations en même temps ou est-ce que tu préfères séparer comme Camille on l'a vu dans l'exemple ou d'abord tu fais éviter ta rotation et ensuite ta vraie. Pour te perfectionner encore plus en crawl, je t'ai préparé une série de 5 vidéos gratuites. Clique sur le lien pour les recevoir et les consulter et rejoins le club des nageurs 2.0 en t'abonnant à la chaîne.